Vendredi 11 août 2023, Darren Kent est mort à l'âge de 39 ans. L'acteur, notamment vu dans Game of Thrones ou encore Donjons et Dragons, connaissait des ennuis de santé depuis plusieurs années. Triste nouvelle pour les équipes de la série culte Game of Thrones. L'acteur britannique Darren Kent est mort vendredi 11 août 2023. Âgé de 39 ans, l'acteur était notamment connu pour son rôle dans Game of Thrones mais aussi dans plusieurs films. CST son agence carré d'Od Associates qui a annoncé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux, ce mardi 15 août 2023. CST avec une profonde tristesse que nous devons vous annoncer que notre cher ami et client Darren Kent est mort paisiblement vendredi. Ses parents et son meilleur ami étaient à ses côtés. Nos pensées et notre amour vont à sa famille en cette période difficile. Rip mon ami, a écrit dans une communiquée de presse publiée sur Instagram l'agence qui le représentait dans son métier d'acteur. Les causes de la mort n'ont, pour l'heure, pas été dévoilées. Darren Kent souffrait depuis des années des nuits de santé. De cet artiste pluridisciplinaire qui menait une carrière discrète mais prolifique, ses collaborateurs gardent avant tout un souvenir heureux, Darren n'était pas seulement un acteur, un réalisateur et un scénariste talentueux, il était vraiment l'une des personnes les plus gentilles que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Cela a été un privilège et un plaisir de faire partie de son parcours, peut-on lire dans le même communiqué officiel. Un parcours riche en projet originaire de sexe, au Royaume-Uni, Darren Kent n'avait pas seulement joué dans la série culte aux millions de visionnages. Il était aussi apparu au cinéma dans le film d'Horror Mirrors, sorti en 2008, mais aussi dans le film Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs, sorti en 2023, avec Crispin. Darren Kent avait aussi interprété un rôle dans la série britannique EastEnders. En parallèle de ses activités de comédien, il était aussi un auteur et réalisateur. A travers la Mushroom Theater Company, cet artiste passionné de cinéma avait écrit et réalisé des films tels que Abusing the Protocol en 2015. Il laisse derrière lui une famille attristée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501